Les pyramides de Gizeh et les temples d'Abu Simbel désertés, une cinquantaine de visiteurs par jour seulement au musée d'Alexandrie. Le tourisme en Égypte est un secteur fortement chahuté depuis la révolution de 2011. Les autorités égyptiennes ont tiré la sonnette d'alarme le mois dernier. Le secteur représente en temps normal 10% du PIB et emploie 12% de la population active. Avant la révolution, 2010 fut une année record. 14,5 millions de visiteurs ont rapporté plus de 9,5 milliards d'euros de recettes. Mais en 2011, c'est la chute, moins 30% de revenus, 5 millions de touristes en moins. 2012 est reparti à la hausse et les autorités espèrent bien atteindre d'ici 2020 30 millions de visiteurs qui génèrerait près de 19 milliards d'euros de revenus. Voix discordante au sein du gouvernement, le ministre égyptien des Antiquités Mohamed Ibrahim admet à mot couvert que l'objectif sera difficile à atteindre. Propriétaire d'un bateau, cet homme estime pour sa part que le pays va droit à la catastrophe. Avant, le taux d'occupation à Urgada, Charmelcher, sur la côte nord, à Luxor, au Caire et à Soin était de 99%. Aujourd'hui, quelquefois, ce taux ne dépasse pas 1%. C'est un désastre pour le pays. Mais certains, à l'image de ce Norvégien, ne reculent devant rien pour découvrir les trésors égyptiens. Nous avions peur en raison de la situation politique, mais nous avons confiance dans le guide et c'est pourquoi nous sommes ici. Et nous nous sentons très bien. Face à l'instabilité politique, les agences de voyage resserrent leur offre en la concentrant sur les stations balnéaires de la mer Rouge. Certaines d'entre elles réduisent au contraire la voilure concernant les célèbres croisières sur le Nil. Avant que la révolution égyptienne n'éclate, ces endroits étaient remplis d'arabes et de touristes étrangers. Mais aujourd'hui, les sièges sont vides. Les propriétaires de ces lieux magnifiques espèrent qu'ils vont revivre après avoir été éclipsés par les incertitudes politiques et sécuritaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !